... J'habite une immense pensée, mais souvent je choisis de me réfugier dans la plus petite de mes idées. ... Bienvenue à l'exposition des mondes nomades à la base sous-marine à Bordeaux. C'est une exposition multiple qui a été inventée en collaboration avec la base sous-marine, qui est un personnage en lui-même qui a beaucoup de choses à dire. Et je crois que je suis venue animer des pensées secrètes, des désirs secrets de la base sous-marine. On a travaillé avec tout mon travail et Daniel Martinez, qui a fait la scénographie, a extrait de mon travail ces perles à elle. Mais elles me conviennent tout à fait. On va du cosmos, c'est-à-dire, pour moi, quand on est dans les étoiles, quand on est dans la lune et dans le soleil, on est aussi dans une espèce d'anesthésie de la beauté de l'univers et qui nous permet d'être là, mais sans être complètement la proie de toutes ces attaques et de toutes ces violences. Donc pour moi, la première partie, c'est la partie où on est inconsolable. La matière du monde s'éprouve échevelée. La pensée force à en surprendre la simple vue. Ensuite, on passe dans une espèce, on traverse le miroir, parce que ça, c'est quand même le minimum, le B à bas, la traversée du miroir, et on arrive dans les jardins et dans la force des arbres. C'est-à-dire que nos racines, même si elles sont flottantes, même si elles sont errantes, elles correspondent à des points qu'on peut trouver dans le monde, où on peut, pendant un moment, se sentir en paix. Les arbres créent évidemment les animaux, les châmes animaux, les animaux qui nous protègent, qui nous inspirent, qui nous éveillent et qui nous aident à dormir aussi quand on n'arrive pas à dormir. Et on arrive à l'action. Pour moi, l'action, ça a été de faire de l'art public. Ça a été de ramener les gens sur les places au Chili, de travailler avec les enfants un peu abandonnés, même très abandonnés au Brésil, de chercher dans les souterrains du métro de Lisbonne, comment est-ce qu'on peut penser le nouveau monde, l'esclavage, et comment j'ai fait cette grande sculpture à Saint-Nazaire qui ramenait les dieux, et qui ramenait à la conscience les dieux des esclaves qu'on n'avait pas considérés au moment de cet immense trauma qui est l'esclavage. Le poème se présentait, se présentait, dans l'acte littéral de son apparition. D'abord cette écriture obscure, qui s'attachait à l'obscurité des premiers temps de la Terre, puis le futur monotone de ces thèmes en longues chimériques approche, et l'a déroulée enfin d'autant de structures tremblantes, vouées à l'imaginaire de nos mondes. Une vague qui traverse, qui va de la végétation au désert, ok ? Oui. Il y a des serpents ? Il y a des serpents, ici. Et ce serpent, vous avez vu ? Il a des vagues. Il a des vagues en direction du désert. C'est le désert, après oui, c'est le oui, il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que la couleur comme force thérapeutique unique. C'est-à-dire que si chacun de vous s'assoit là, on est assis ensemble, vous respirez, vous allumez une bougie sur la tête, de cette lumière, vous circulez, sur cette lumière, vous circulez à l'intérieur de votre corps, et là, regardons quelles sont les couleurs, quelles sont les zones d'ombre, et essayons, comme avec de l'acupuncture, là où il y a des couleurs sombres, d'amener de la lumière, pas forcément pour la laisser, après on peut la retirer, mais pour se sentir chez nous, en nous-mêmes. À Inde, ce fut ainsi par votre nom cloué sur la folie que commença la mer. Avait-elle pris forme ou naissance ? Dites-le. Jusqu'à ce jour, quand les vieillards de ce côté que verdit le soleil se levèrent, et dirent, balbutiant, où va le souffle, sont les Indes. Ils priaient, et faisaient l'anse de leur dieu pour le planter sur la première grève. Puis ils partirent. Qu'était la mer et son écume ? Savait-on si sa parole ne mourait en quelques gouffres, au loin des routes révélées ? Longtemps ainsi, la voix de l'homme se perdit au temple, pour obscur qu'était la route jusqu'au temple. Et cette mer, croyez-t-on pas qu'elle coulait dans l'infini, goulue, qui baie, jusqu'à tarir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Cette grande pièce, qui est l'hommage à Yémanja, la déesse de la mer, la déesse des eaux profondes, des eaux médianes, et des eaux plus superficielles, cette force profonde que nous portons en nous, et qui nous permet justement de considérer sans peur cette immense pensée que nous habitons, comme dirait Césaire. Faire des œuvres d'art, c'est-à-dire faire de nous-mêmes une œuvre d'art. C'est à quelqu'un qui est capable d'avancer et veiller dans ce monde de rêves, dans ce monde de cauchemars, mais quand même éveillé. Et on sort par les jeux, parce qu'évidemment, il faut jouer avec tout ça, il faut jongler, il faut imaginer de l'inimaginable. Ce que tu perçois de la beauté du monde t'engage dans ton lieu. Ce que tu estimes de la beauté menacée du monde donne direction à ton geste et à ta voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada